Hey hey, salut les gamers, c'est Marc de M2Gaming et aujourd'hui je fais le test pour vous du jeu Nine Witches Family Disruption. Salut les amis, bienvenue à ce nouveau test de jeu pour le jeu Nine Witches Family Disruption. Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu-là? Bien, pour ceux qui sont amateurs de jeux pointés et cliqués, c'est une aventure pointée et cliquée avec plus de mécaniques habituelles que les jeux pointés et cliqués habituels. C'est un jeu fait par Indie Disruption et aussi Blowfish Studios qui nous offre ce jeu-là, qui est très très hilarant. Vous allez voir, ne fiez pas à ce que vous voyez qui semble peut-être très très banal, mais c'est un jeu qui est quand même très drôle, très loufoque. D'ailleurs, c'est un des premiers points positifs du jeu. Ce qui est vraiment trippant, c'est l'histoire qu'on nous a mis en place, qui est absolument farfelue. Évidemment, on prend le rôle de deux personnages principaux qui sont Alexei et Akiro, qui se retrouvent jour au lendemain à infiltrer, si vous voulez, la division Occulte 55, qui appartient au troisième Reich allemand, parce que ça se passe à la Deuxième Guerre mondiale. Et là, cette fameuse division-là, Occulte 55, travaille sur un genre de projet obscur de soutirer une énergie sombre et très très, on va dire, démoniaque, issu de l'éclipse lunaire qu'ils appellent la Lune Noire. Et puis là, ça va provoquer toute une série d'événements, puisqu'ils veulent utiliser cette puissance-là, cette puissance noire-là, cette puissance obscure-là, pour dominer le monde. Et là, Akiro et Alexei vont devoir carrément essayer de s'infiltrer dans le Occulte 55 pour aller soutirer les informations et contrecarrer les plans des nazis et de l'armée allemande pour sauver le monde. Pas moins que ça. Puis c'est vraiment, 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 comme je vous dis, c'est vraiment loufoque. L'histoire, c'est super bien. Pour ceux qui aiment ça, c'est tout en français. Il n'y a pas de dialogue, à proprement dire, il n'y a pas de voice-over. Et les textes sont vraiment, vraiment succulents. C'est une petite pelle d'écriture. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour là-dedans. Oui, il y a beaucoup d'humour pipi-caca. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même super bien fait, super bien amené. Puis moi, j'ai adoré ça. Comme je vous disais, les textes, je vais vous donner un exemple. Ça va vous donner vraiment le ton. Je vais vous laisser écouter cette petite séquence-là. Puis on s'en reparle dans quelques secondes. Sous-titrage ST' 501 Alors, comme vous aurez pu comprendre, quand je disais que c'est très pipi-caca, ce genre de blague-là se retrouve beaucoup, beaucoup tout le long du jeu. Et on a beaucoup aussi des blagues qui se font des personnages entre eux, les personnages envers le joueur, les personnages envers les développeurs du jeu. Il y a beaucoup de petites, de l'humour comme ça, que je trouve ça fonctionne très bien. Et c'est vraiment bien amené dans le jeu. Ensuite, le gameplay, ce qui est quand même super intéressant, c'est que oui, vous avez des éléments pointés-cliqués habituels. Vous pouvez diriger ou vraiment manipuler les personnages comme vous voulez. Ils sont tout le temps les deux ensemble. Puis avec seulement une touche sur un des boutons, vous allez changer d'un personnage à l'autre. Et chaque personnage a son... On va dire, ils ont chacun leurs capacités respectives. Ce n'est pas un arbre de compétence comme on est habitué de voir dans beaucoup de jeux très, très développés. Mais ils ont chacun des petites habiletés qui sont quand même très sympathiques. Dans le cas d'Alexis, que vous pouvez voir, qui est en chaise roulante, en fauteuil roulant comme ça, il ne peut pas se déplacer autre que dans son fauteuil. Mais il a une capacité qui est très importante dans le jeu. C'est celle de pouvoir vraiment faire un genre de voyage astral, si vous voulez. Il peut sortir son arme en dehors de son corps. Et comme ça, une fois qu'il est sous la forme arme, sous la forme spirituelle, il va pouvoir interagir avec d'autres armes autour dans l'environnement qu'on va trouver. Soit des armes de personnes défuntes ou des trucs comme ça. Et ça va lui permettre aussi de passer à travers certaines portes qui sont verrouillées, où Akiro ne peut pas passer, évidemment, et voir ce qu'il y a dans telle pièce ou dans telle pièce. Aller chercher de l'information comme ça et aider à la progression. Du côté d'Akiro, bien évidemment, lui ayant tout son corps fonctionnel, lui va plus avoir l'habilité aussi quand il y a des combats. Parce que oui, ça c'est une autre affaire qui est différente un peu du pointé et cliqué habituel. À Akiro, il va y avoir des séquences de combat, mais c'est vraiment des combats armés. Quand ces séquences-là arrivent, c'est quand même plaisant parce qu'on peut se déplacer un peu partout dans l'environnement, trouver des fusils et des munitions ou des armes différentes et tirer comme ça sur nos assaillants. Puis ce qui est vraiment loufoque et vraiment drôle, c'est que ces séquences-là sont quand même assez difficiles au niveau de réussir à... parce que vu que c'est en 2D, c'est de trouver la bonne hauteur dans l'écran, si vous voulez, pour tirer vraiment sur les ennemis. Puis on se retrouve souvent à se faire tirer, nous, et on meurt. Quand vous mourrez, vous allez rencontrer ce cher diable qui vous demande si vous voulez échanger votre arme, si vous voulez lui remettre votre arme en échange de son aide. Et les premières fois, on est comme réticents, on ne veut pas trop, on veut se débrouiller nous-mêmes. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il y a des combats qui sont quand même assez difficiles. Et là, on va vendre notre arme au diable carrément. Puis ce que ça fait, c'est que dans les combats, il vient carrément nous aider en lançant des éclairs de feu sur les ennemis. Puis ils sont très forts, donc ça facilite beaucoup, beaucoup le jeu de cette façon-là. C'est comme une façon pour le jeu de tomber en mode facile, manière de parler. Mais c'est encore une fois fait de façon loufoque et très intéressante. Ensuite, oui, le système d'utilisation des items, comme dans les pointées cliquées habituels, se fait quand même relativement assez bien, comme vous pouvez voir. Évidemment, vous ouvrez votre inventaire et vous appuyez sur la touche pour pouvoir utiliser un item ou un autre avec un item dans le décor. Puis ça, là-dessus, c'est super bien fait. C'est très simple, mais ça fonctionne très bien. Ensuite, les combats, comme je l'ai nommé tantôt, sont vraiment quand même intéressants. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont super intéressants quand même. Et ensuite, le dernier point positif du jeu, c'est que je trouve que pour l'aventure qu'on se fait proposer, qui est, comme j'ai dit encore, hilarante, qui est quand même super le fun au niveau de l'histoire, vous allez beaucoup... Moi, j'ai aimé essayer de découvrir ce qui se passait et les dessous de l'histoire. On s'accroche même, ne fiez-vous pas au visuel, on s'accroche à cette histoire-là, puis on veut en connaître davantage en avançant dans le jeu. Puis c'est quand même bien. Puis pour le prix, c'est un jeu qu'on vend à environ 25 $. Je trouve relativement cher, mais je trouve quand même intéressant au niveau du rapport qualité-prix, puis du plaisir que vous allez avoir à y jouer. Donc 25 $, c'est correct, c'est limite. Peut-être un prix en spécial, peut-être un rabais d'une dizaine de dollars, ça sera encore mieux. Ça sera à voir. Du côté des points plus négatifs, comme vous pouvez voir, c'est sûr que le visuel, on a vraiment utilisé le rétro-pixel. Puis on n'a pas utilisé du rétro-pixel un peu, pas de Messenger, mais pas de Dead Cells non plus. C'est vraiment comme des plus gros pixels, qui fait que l'image n'est pas super tout le temps claire. Ça donne un petit effet de flou aussi dans le graphisme. Puis ça, vraiment, c'est parce qu'à certains endroits, vous allez peut-être avoir de la difficulté à distinguer certains éléments qu'il faut trouver quand vous êtes en train de rechercher un item spécial que vous avez besoin pour continuer à progresser dans le jeu. Là, vous ne le distinguerez peut-être pas vraiment dans l'environnement. Il faut passer vraiment à côté, où là, il va y avoir le petit mot qui va s'inscrire au-dessus de l'item. Puis là, vous savez qu'il est là. Mais des fois, du premier coup d'œil, on ne le voit pas tout le temps. Donc ça, c'est peut-être un petit côté plus négatif, mais qui n'est pas non plus... Ça ne vous empêchera pas d'avoir du plaisir dans le jeu pour ça. Ensuite, ce n'est pas un autre point négatif. C'est plutôt un point que j'aurais aimé, qui aurait été vraiment un ajout vraiment plus... qui aurait rehaussé l'expérience de jeu encore plus. Je crois que si on avait eu des dialogues parlés, du voice-over dans le jeu, peu importe, oui, peut-être que ça avait été en anglais. Ça aurait été peut-être pas attrayant pour tout le monde. Mais quand même, je pense qu'avec des acteurs quand même bien, ou qui rendent bien les lignes, les textes auraient été quand même très hilarants. Il y a beaucoup de moments dans le jeu où c'est vraiment drôle. Et ça, avec du langage parlé, ça aurait été encore mieux. Sinon, l'histoire, c'est sûr qu'encore une fois, c'est une histoire quand même assez courte. Vous en allez en avoir pour 5 à 6 heures. 7 heures en forçant, mais forçant beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherches à faire. Il n'y a pas vraiment de... Comment je voudrais dire ça? De valeur de rejoute ajoutée non plus au jeu. Puisque le jeu, je vais vous le dire, quand vous le faites en ligne droite, vous allez avoir votre trophée platine si vous jouez sur PlayStation 4, comme moi j'ai fait. Donc, vous n'avez pas à chercher vraiment, puisque les trophées vous tombent presque dans les mains. C'est assez facile. Puis, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses pour aller... Il n'y a pas d'extra qui se déverrouille pour aller rechercher des trucs par la suite dans le jeu. Donc, 5, 6 heures, 7 heures en forçant pour pas vraiment beaucoup de valeur de rejoute. Bien, c'est un peu moche, mais c'est quand même pas si mal. Ensuite, bien, ça fait pas mal de l'auto, comme je vous dis, à part le prix. Peut-être à 15 $, je trouve que ça aurait été vraiment un jeu superbe. Mais 25 $, ça va peut-être justement faire en sorte qu'il y a des gens qui vont être réticents d'en faire l'essai. Puis pourtant, je vous le dis, c'est une belle découverte, une belle pépite. Allez ramasser ça. Vous allez avoir le sourire au visage presque de A à Z. C'est vraiment assez hilarant, assez loufoque. Vous aurez à la limite imbécile à cause de l'humour pépi-caca. Mais ça fait quand même la job. Et c'est pour ça que je vais quand même y accorder la note de 7 sur 10 à Nine Witches Family Disruption, disponible sur toutes les plateformes, les amis. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce par en haut. On s'abonne à la chaîne, c'est très important. Continuez à nous suivre sur nos autres plateformes. Et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Keep on gaming! Sous-titrage ST' 501